Je m'en reconnais, je suis délégué médical de formation et je suis le secrétaire général de l'association VMS, volontaire mauritanien pour la santé. VMS c'est une association qui a été récemment créée, donc comme vous savez on a sillonné tout le territoire mauritanien, on a fait pas mal de caravanes, plus d'une quarantaine de caravanes qu'on a fait au niveau du Futa, au niveau de Trarsa. Ce sont des jeunes infirmés, sages femmes, médecins, délégués médicaux, pharmaciens, qui ont pris l'initiative de créer une unité médicale qu'on appelle VMS, qui sont chargés de faire juste des caravanes médicales. Donc on vise deux volets. Volet un, c'est par exemple quand un village ou une personne de bonne volonté veut organiser une caravane médicale, il a les moyens qu'il faut pour organiser une caravane dans son village, mais il manque de ressources humaines, telles que les personnels de santé. Donc nous, en tant que VMS, si ces gens nous contactent, on se déplace, on demande absolument rien parce qu'on est des bénévoles, on vient faire cette caravane. La seule chose qu'on demande, c'est quoi ? C'est que les médicaments qui seront achetés soient d'abord supervisés par les membres de VMS, parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés en peu dans les médicaments et qui savent quels sont les médicaments qu'il faut lors d'une caravane médicale. Et aspect numéro deux, c'est le déplacement de ces derniers et qu'ils soient mis dans de bonnes conditions.